Bonjour à tous les amis, ici Kaiser Von Kirstein de Plane Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer, premier du nom pour la suite de nos aventures avec les hommes lézards de Krogga pour faire le grand dessin des anciens. Donc lors du précédent épisode on avait réussi à bien s'étendre, on avait récupéré la tour d'or qui était dans la région des rivières rouges, on avait aussi récupéré les grottes de Sotek et du coup ça fait qu'on va avoir deux bâtiments qui produisent des plaquettes, donc on aura dix plaquettes ici. Et là-bas on en est déjà à dix, donc ça fait qu'on aura une production à plus 27 dans quelques tours, mais bon on va essayer de rattraper notre retard sur les premiers rituels, donc on a combien de plaquettes là on est à 205. Et surtout au niveau diplomatique, on va avoir des petits soucis parce que, comment dire, on a encore les ailes qui nous embêtent, et ils ne veulent pas la paix. Ils sont en guerre à la fois contre le clan Mulder, le clan Morse et nous. Et donc j'aimerais bien que les scaven du clan Mulder nous aident un petit peu. Donc ils sont en guerre, c'est pas le plus mal d'un autre côté, mais bon. Et alors avec les archers dorés on va essayer de faire un peu de commerce. On va gagner un peu d'argent, non ils ne veulent pas. Donc voilà, je pense qu'on va peut-être envahir les îles. Par contre on a nos relations qui se détériorent avec le quick coup de tête, il faudra faire bien attention. Et là on va se taper deux révoltes, enfin une aux rivières, une ici. Et je crois que ce sera tout. Donc on va accéder un petit peu le passage des toux, parce que voilà. Ah on a une réunion de scaven ici. Ah un coup de tête et pas ça en mode soutenir, il veut la tour d'or, ça c'est obligé. Donc le clan Mulder est bien plus faible que nous, ça ils le disent. Euh ouais, donc là il faudra faire gaffe au vampire à mon avis, il faut bien envahir le truc. Par contre ce qui me dérange c'est que le camp d'Oréon a, enfin, ils ont pris une cité. Ils ont terminé leur rituel, eux ils dévalisent, très bien. Et lui, il a gagné un round, donc on va lui mettre quoi ? On va lui mettre exécuteur de l'ordre et la victoire vient par servitude. Ce qui en fera déjà un très bon commandant. Du coup là, on va essayer de l'exploser. Ouais, on lui arrive, on les bouffe. Hop, victoire. Hop, toi on traque et on va l'achever, ça va aller vite. Voilà, j'ai pas une unité de souris, c'est pas vrai, dommage. On récupère. Il regagne un round. Il est round 5 notre ami, on va lui mettre discipline de fer, ça va booster l'ordre public dans la région. Ce qui peut toujours servir. Il y aura quelqu'un qui voulait un général, je sais plus qui, mais il l'aura. Donc on va remettre un là. Par contre il nous reste... On gagne un peu d'argent, mais c'est pas encore ça non plus quoi. Alors du coup, le temple l'avenue d'or, qu'est-ce que je peux faire ? Ouais, j'ai la mine d'or ici, c'est bon. La caserne de saut, ça va être améliorée. Je ferai bien un compte garnison dès que possible, parce qu'on va en avoir besoin. Parce qu'il va nous tomber dessus bientôt. Alors l'ordre public ici, il est comment ? Ouais, si j'enlève la place militaire, ça va être très instable quoi. Et la corruption scaven est assez horripilante. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas aller voguer vers la tour des étoiles ? Il y a du monde ou pas ? Ouais, ils ont une bonne garnison, à ce qui paraît. Lui, il rend 14, il pourrait être en 15 bientôt. Bon, on va tenter. Apparemment, les récifs, c'est assez dangereux pour nous. Donc on va y aller. Ou alors, attendez, on va essayer de découvrir qui c'est qui a le Thor machin truc, là. Je vais déjà voir ça. Je pense que ça pourrait être... Si c'est le clan Mulder, pourquoi pas ? Et lui, s'il peut gagner un rang, même, passage... Ah, c'est le clan Mulder, dommage. Ça aurait été le clan Mulder. Je vais peut-être attaquer... Et là, on va feed-booster le Stegadon, notre ami. Et derrière, on va lui mettre... On va lui mettre le sort de Tornad, tiens. Donc là, notre ami Lacoste a un Stegadon Stestral, ce qui est plutôt pas mal. Donc bon. On va pas s'en plaindre. Donc maintenant, on sait que les scaven ont cette cité. C'est un peu problématique. Par contre, là, on n'a pas le choix. Il va falloir aller les taper. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est de la provocation de quip tout coup de tête, mais bon. Ouais, il n'y a pas le choix. Il va falloir y aller. Il faut économiser aux grottes de Sotac. On va faire un camp de garnison, s'il y a des révoltes scaven. Merci de nous le guérir. Notre vétéran a encore gagné un rang, ce qui est plutôt bien. Et on va lui mettre Ammo-Char. On va booster sa puissance des armes. Plus, il sera fort, mieux ce sera. Ah, ça, c'est pas mal. Là, c'est vraiment pas la joie. Et là, je pense que c'était Gadron en plus avec notre ami. Ça va commencer à faire. On a deux gros comme ça. Ça commence à être assez intéressant de notre armée. J'essaie d'améliorer mes relations avec l'autre con, mais c'est pas évident. Niveau diplomatie, on est dignes de confiance, mais eux, ils votent pas nos accords commerciaux. On sait pas pourquoi. Du coup, je pense qu'on va devoir aller taper de l'elfe. Mais bon. Le problème, c'est que Gordes de Sotek, c'est pas encore ça. On va avoir une garnison ici, mais combien ? Ah non, c'est pas tout de suite la garnison. D'accord. En gros, on va nous falloir... Alors, si j'ai bien compris... Alors, ça, c'est une réserve de dinosaures ici. Ça a l'air cool. Alors, attends. Merde, où c'est ? Il y a eu le bâtiment de plaquettes. Wait, wait, wait. Ah, il y a. Donc, c'est au niveau 2. Donc, ça rajoute un prêtre sting du domaine de la bête et un Bastilado en machine solaire. C'est bien, non, ça serait déjà pas mal. Mais là, on va en avoir besoin. Là, on va passer par là pour aller en mer avec l'armée de Kroggar. Là, on va en avoir les elfes. Je pense qu'au passant, on va se faire une petite révolte de Scaven à manger. J'aimerais bien qu'il y ait un déclen de Scaven qui me déclare la guerre. Comme ça, on règle le problème. Là, je me permets pas de déclarer la guerre à Quick parce que j'ai pas la capacité, tout simplement. Donc, là, on va s'occuper de ça. On va aller, donc, on va voyons pas se casser la tête. J'ai juste rasé les îles. Je pense que j'hésite à les occuper. Mais bon, après, vu le malus que c'est, comme je n'ai pas le bon climat, ça risque d'être un peu problématique. Il est insupportable. Oui, bon, ça, on le sait. Alors, j'ai déjà le conseiller. Alors, on va attaquer plutôt que défendre. Le conseiller, tu m'emmerdes. Je le dis honnêtement. Alors, par mes campagnes. Alors. C'était donc ça. Voilà. Ça va aller mieux. Du coup, on va aller se rapprocher de Théotica et on va s'occuper de cette révolte. Ah, le conseil est déçu. Bah, j'ai eu ce que je te dis. Dans un tour, on aura une nouvelle technologie de prêche. Je ne sais plus c'est laquelle. Voilà. Encore des surplus de population. C'est plutôt cool. Oh là, les elfes, ils reviennent déjà. Ils sont motivés. Il va falloir les péter encore. Moi, je veux bien faire l'appel avec eux, mais il faut qu'ils se calment, là. Je dois bien les démonter pour leur faire comprendre que voilà, ce n'est pas eux les patrons. Ok, ça, ça va être pas mal. On ne va pas exercer le rituel. Je ne veux pas de coopération européenne. Donc, toi, on va commencer comme ça. On te mate. On te bouffe. Ou alors, on a plus d'expérience. Ça peut être cool, celui-ci. Et notre ami Kroger qui est au rang 19, donc il n'a pas encore ces objets, mais bon, ça viendra plus tard. Ça, c'est bien. On va booster la substance géomantique pour réduire le coup d'entretien de nos unités et admirer. Ça a bien réduit. Et derrière, on l'achève. En même temps, je crois que le nouveau Stéganon de notre prêtre fait le job. C'est un vrai bélier, ce truc. Voilà. Ici, du coup, on va pouvoir faire un camp de garnison. Ce qui va être plutôt cool. Par contre, ici, je crois que je vais devoir baisser les... Je ne vais pas exemplifier la province d'un pot parce que c'est assez compliqué. Et là, on aura un deuxième trésor des anciens qui ne va pas tarder à arriver. Donc, toi, tu regagnes un rang. On va te remettre quoi ? tu as trois points. Tu me plais bien quand tu blesses des gens, tiens. Voilà. On bouge tout. Moi, je vais faire rappeler que c'est foutu zelphes, quoi. Je vais recruter une cohorte plus simple et au moment, ça ne croit pas d'enquête. Et là, tout le monde gagne un rang en ce moment. les vétérans, les gros. Là, pour moi, je ne peux pas trop avancer. Mais je crois que les elfies débarquent. Ils se dirigent à la côte des serpents. C'est à prévoir. Et c'est une armée complète. Et là, je vais mater la révolte. Alors. je vais poursuivre selon ma vision. Cette fois, j'ai besoin de taux de recherche. Oui, bah, tu diras, je n'ai pas trouvé de colonie à irriter. excuse-moi. On les bouffe. Voilà. La tour d'or, on l'améliore. Est-ce qu'on peut faire le bâtiment directement au niveau de haut ? On va le faire, comme ça, la garnison sera bien renforcée ici. Avec un Bastiladon solaire, je pense que ça va calmer certains. Et on va booster. Ça, c'est fait. On va faire ça. Coup de recrutement. Non. On va baisser la corruption de scaven ici. On va booster notre intégrité pour réduire la corruption. Ce sera déjà ça. Bien. Là, les révoltes. Ça, c'est le bâtiment. C'est fait. Et tu regagnes un rang. Du coup, chef des recrues. Et on va faire un peu de reconstitution dans cette armée parce qu'il va en avoir besoin. Comme elle va souvent mater des rebelles, autant en profiter. Alors toi, tu n'avais pas d'objets encore. Tiens. Eh bien, on va régler le problème bientôt. Effort répétitif, pouce de vitesse. On va te mettre un objet parce que tu le mérites. Tu t'es bien battu. Donc là, plus d'armure. Voilà, ça sera fait. Et toi, le prêtre skin, est-ce que tu peux avoir un objet où je t'ai déjà mis ? On va te mettre ça. Plus de défense en mêlée, ça va être cool. Au niveau des détails, toi, détails. Tu peux avoir un truc que je t'aurais oublié de te mettre, non ? L'entourage, tu peux le grandir ou pas ? Non. Bon, c'est plutôt pas mal. Il a beaucoup de bons traits. Notre ami Krogar, ça, c'est bien. Mais bon, on va continuer de se rapprocher de notre objectif, à savoir la côte des serpents, vu qu'il y a une vaste armée d'ailes qui va revenir et cette fois, ils sont bien vénérés avec les belles listes. Et si on arrive à péter cette armée, ce serait parfait. ils sont là. Il va falloir aller les chercher et les péter là. Il n'y a plus le choix. Ils ont spammé la baliste, je ne sais pas pourquoi. le Klamulder et Zlatan sont en guerre. Qui s'occupe entre eux ? Moi, ça m'arrange. Comme ça, moi, je tape eux. Et là, il ne va falloir pas que je prenne trop de pertes parce que ça va être compliqué, sinon. Alors, toi. Bon, je ne vais pas vous la faire, j'ai largement le dessus. On va les manger. C'est quand même le cas de baliste. Ah, il s'est... Il a perdu son... Ah, son normal est détruit. Bon, bah, ok. Bon, tant mieux, d'un autre côté. Ça fera un problème de moins régler ici. Là, on a tout, je crois, quasiment. Inébranlable, on va te mettre déjà et don de la jungle pour la reconstitution. Je vais me remettre à la côte des serpents. Je pense que... Alors, j'avais un peu le ratio entre les elfes et moi. Ah non, ils sont encore... Ah, ils sont vénères là. Télévision, tu ne veux pas la paix parce que c'est bien beau la guerre, mais... Ah, il y a déjà une deuxième armée. Putain, ils sont... T'es sérieux ? Ils ont encore tout ça ? Mais c'est une... Non, c'est tort. Attends, torré la sœur, ils sont garés avec nous ou pas ? Mais non, mais c'est abusé quoi, les armées elfiques, quoi. Je suis pas en gare avec le clan Mulder, quand même. Ah non. Ah, c'était une diversion. Oh là 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 là. Bon. Je vais me taper une révolte, ça c'est obligé. Théotica pourra résister, je pense, mais les autres... là je sens que ça va être compliqué le temple. On va booster Théotica, on peut faire que ça. Les elfes sont tellement abusées, ils ont 3 villes, 4 armées, au calme. ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Regardez l'armée qu'ils ont en même temps. Ils ont perdu quoi, 10% de leur armée ? Ils reviennent, ça, ça m'arrange. Et là, je crois que je vais partir aller à la chasse à l'elfe, tiens. Le clan Mulder qui revient. Ici, c'est un réservoir de dinosaures, ça pourrait être bien ça, pour faire le bâtiment qui réduit les coûts d'entretien. Pas grave. Utilisons la sagesse des anciens. Ils nous ont piqué du pognon, les sacs. Alors, il y a une révolte, je sais, mais là, je suis occupé avec les elfes, déjà. Allez, go. On va les massacrer. Ils ont beaucoup d'unités d'anti-infanterie, donc ça devrait aller, je pense. j'espère qu'ils vont venir. Attends, ils ont deux stacks complets, t'es sérieux ? C'est une blague. Et là, il y a, hop, là pour le moment, je répare rien. Voilà. Notre prêtre a encore gagné un rang. Bon, ils ont pris Théotica, c'était à prévoir. Ah non, ils ont aussi acheté Théotica, d'accord, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité pour peut-être la prendre, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Elle est complètement anéantie la ville. Voilà, ça c'est fait. Alors, séquence de construction débloquée, alors est-ce qu'on peut faire d'autres technologies ? On va faire ça. Séquence des skinks, pardon. Si on peut booster un peu nos auxiliaires, pourquoi pas, même si j'en ai très peu. Alors toi, on va te mettre la tornade, et alors toi, est-ce qu'on peut te mettre ? Au lieu de la technologie, ça peut être drôle. Du coup, j'ai l'attaque, oh bah, je les pète. Mais ça, du coup, on ne va pas le faire. Moi, je ne me casse plus la tête, là, les elfes, j'en ai un peu ras-le-bol. Là, les elfes, ils vont commencer à regretter un petit peu leur arrogance. C'est bien beau, de venir envahir les gens, mais à un moment, je pense qu'il faut assumer. Azafel est mort, Zelloran, oh bah, punaise, ils ont perdu cash, là. Alors, on la ramène moins, hein. Voilà. Bon, c'est bien beau, les conneries, les elfes, mais à un moment, pfff. Putain, il ne veut pas la paix, je lui ai mis K aux trois armées, bah non. Ah, il croit dur comme faire la victoire. Bon, on va déjà réparer ici. Et alors, on va se reconstituer, déjà, après. Donc, on va lui mettre quoi ? Une meilleure défense en est, ça lui fera du bien à notre ami Krogar. Il est très fort, mais, moi je dis, la meilleure des défenses, c'est l'attaque, même si pour certains, ça se discute. Voilà, plus de commandement pour eux. les goûts de sauté, qu'on a quoi, là, regardez-en. Voilà, j'essaie de regarder, on ne sait jamais ce qui va se passer, c'est un malentendu. Je me demande s'il vaudrait mieux pas aller en contre-attaque, ou... Là, c'est la tour des étoiles, la plus proche. Quoque... Alors, attends, là, je peux faire quoi ? Je peux améliorer la vie au niveau supérieur. Déjà, je vais faire ça pour avoir un peu plus d'argent. Et là-bas, je pourrai recruter les... Eh, je pourrai recruter les Kroxigors si je suis de battre. Bon, je vais le faire. Comme ça, je reviendrai, je pile la tour des étoiles, je vais lancer un avertissement aux elfes. Même si la jungle n'est pas encore très menacée, on peut le dire. Bon, on va passer. Alors, je pourrai commencer le rituel. j'hésite à... Putain, ils sont déjà au deuxième rituel. Je ne vais pas me le permettre. Je vais attendre un petit peu. Je vais essayer de péter les elfes pour plus tard. Je vais peut-être prendre un peu de retard. Je prends le risque. Mais mon idée, en fait, ça serait déjà de raser, de m'occuper des elfes, de tort et de la soeur, avant qu'il va refaire la guerre, tu vas voir. Mais putain, mais c'est pas vrai. Mais quel enculé. Il voit que j'éloigne mon armée, il attaque. On va déjà régler le compte des elfes. Les scaven du homme quick, ça viendra plus tard. Puis là, je pense que si on pète vite le clan Morse, là, je pourrais récupérer l'Afrique rapidement. Je vais avancer jusque la jungle. Je vais remonter. Là, je m'arrêterai à la frontière. Bon, je vais rentrer en guerre dans le camp de mon allié parce qu'après, on va me faire passer pour un gros traître. Traître, pardon. Mais là, le retour des Crocs-Sigors, bon, là, je vais perdre la ville, je suppose. Ah oui. Ok, ils m'ont rasé. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je ne veux pas le savoir. Allez, on route vers la tour des étoiles. Premier point de départ des invasions, on va dire. Mais personne. Ah ben. Bientôt, Jurassic Park arrière. Alors, ils ont combien d'hommes là-dedans ? Ils ont un noble. Oui, ils ont beaucoup de lanciers, quand même. Ils ont de l'artillerie, je suppose. Alors, on va mettre un saut de colonie. Je sais. on va vers le temple des crânes au niveau 4. Non. Je ne ferai le rituel après. Je pense que je vais assiéger la ville et je pense que ce sera le bon. Quoique, attends. je vais annuler la construction de la ville au niveau 4 et je vais renforcer la tour d'or, on ne sait jamais. Je préfère une bonne petite garnison avec les deux en plus et le général, ça sera déjà cette prix. Et là, je vais faire pareil. trésor des anciens en garnison. Un Prétovski qui est un Bastiladon avec machine solaire, ça sera bien. Là, je vais bétonner ma défense. Alors, tour des étoiles, première étape. Je pense que je vais occuper les villes ou je ne sais pas, je vais réfléchir. Ah, non. Vu le climat, non, 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 on va raser. On va se faire la bataille, je pense, ce sera pour faire l'épisode. c'est le début de l'invasion. Tant que les scaven ne m'attaquent pas, ça serait génial. Je pense qu'ils ont d'autres occupations. Ils sont les nécrarches, j'espère qu'ils ne vont pas venir chez moi. Donc là, voilà. Vous aurez beaucoup de passage de... On a une rébellion. Ok, tablette des skinks, ça fait plus de munitions pour les skinks, ça c'est bien. 500 ennemis au combat, et c'est quoi ? Attendez la récon, j'ai même pas eu le temps de voir. Deux monteurs de terranons, c'est pas dégueulasse, ça quand même, comme unité, les monteurs de terranons. Ici, on va booster l'avion au niveau 2. Pour le moment, ça ne coûte pas grand-chose, donc on en profite. Je ne peux pas attaquer sous ce format-là, c'est normal. Et ils ont un grand aigle. Bon, allez, c'est un assaut de ville, on va y aller. Donc, je vous retrouve pour le combat. Donc, je vous retrouve pour l'assaut sur la cité elfe de la tour des étoiles. Donc là, on a l'avantage de ce que dit le ratio, mais je me méfie. Ils ont quand même un aigle, une baliste et beaucoup de gardes maritimes. Là, en gros, mon plan, ça va être de bourriner l'adversaire. Donc, j'ai mon prêtre ancien qui a son stégado ancestral. Maintenant, on admire un peu le bétail. Krogger et son Grimlock, son Carnot, mon vétéran Saurus sur Sranfroid ou Carnu et mon stégado sauvage. Là, en gros, j'aimerais faire un peu une tactique à la Aniban, en gros, bourriner dans le tas, rentrer et ensuite, utiliser les Saurus pour flanquer et les skins pour soutenir. Donc, on va y aller. Non, on doit y aller. la puissance des Saurus, c'est quoi ? C'est le rush et on va rusher. Il faudra sur lui avec le Grand Aigle aussi. Par contre, il m'a l'air assez redoutable. Et je veux juste savoir c'est quoi qu'il a le général. Ok. Donc, on va aller les chercher. Ils veulent pas bouger à nous y aller. On va rentrer dans leur zone, par contre, il faudra faire très attention. Alors, du coup, ils vont commencer à me canarder, ce qui est logique. Par contre, on va envoyer la machine au combat et toi, pareil, on va envoyer tout ce petit monde taper. Mes monstres sont assez puissants, nombre de PV, je pense, donc ça peut être pas mal. Ah, on va peut-être se faire le Grand Aigle, finalement. On va soigner un peu Croque-Gar pour emmerder un peu le monde. Si on vite vire le Grand Aigle, ça serait nickel. Il galère un peu quand même contre un Grand Aigle, c'est assez curieux. Mais bon, là, avec ce qu'il y a, il retombe dessus, ça va être compliqué. Toi, vite. Je vais pas trop traîner parce que j'ai vraiment une paire de méros. alors derrière, qu'est-ce qui arrive ? Bon, le Grand Aigle s'est fait, maintenant, il faut se faire le Général. Du coup, on va calmer un petit peu tout ça. On va commencer à faire nos sorts. un petit déluge d'éclair. Derrière, foudre du ranon, ici. Là, on va déchaîner la puissance des anciens. Toi, tu commences à prendre un petit peu cher à mon goût. Là, on va faire un petit peu le Jurassic Park avant l'heure. Et admirer Croque-Gar qui a chopé les archers, ça, c'est une bonne chose. Derrière, défense inébranlable. On va booster un petit peu. Alors là, mon vétéran surus, il canne tout le monde. Je ne sais pas où il est le Général Elf. Il est mort, déjà. Donc là, on est en train de rendre un carnage, ici. Les gardes maritimes ne tiennent pas. Là, pour le moment, c'est plutôt cool. Allez ! Ouf ! La cause qui est en train de cartonner, mais littéralement, les gardes maritimes de l'automne. On laisse faire. Toi, tu vas te... Tu vas revenir comme ça. Bon, ben là, je crois que la victoire est acquise. Ce qui s'appelle un plan sans accro. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là. Je n'ai même pas utilisé mes skins, je crois que je les ai laissés en réserve. Et je n'ai même pas utilisé mon Stéga non plus. On va ramener quand même ses pressions renforts, même si là, ça se gagne. Toi, tu vas te régénérer. Alors, Kroggar qui fait le job. Lacoste, pareil. Par contre, là, on a un petit souci. Si tu vois ce que je dis, on va goncer une tornade. Enfin, un petit déluge d'éclair dans ce trio. Ça, c'est bien. Là, on regroupe les unités derrière. Bon, là, ça commence à craquer de partout. Ils ont perdu. J'ai accéléré le travail. L'armée Kroggar a réussi son pari audacieux. Naviguer depuis leurs terres dans les terres du sud jusqu'à les îles des elfes de Thor et à Sors, pardon. Et la sauce russe a plutôt été redoutable et a permis à Kroggar de s'emparer de la vie. Cependant, Kroggar ne sait pas encore trop quoi faire de la cité. Plusieurs choix s'offrent à lui. On a la mise à sac. On va déjà mettre à sac parce qu'il y a 5 000. Et en plus, une bonne nouvelle pour Kroggar, c'est qu'il va bientôt pouvoir recruter des unités bénies. Ou alors, est-ce que ça ne serait pas mieux de l'occuper ? On va l'occuper. Certes, on va perdre en reconstitution, mais bon. Là, le plan, ça va être de reconstruire la cité. Hop, on a le rituel qui est disponible mais je ne vais pas le faire. un nouveau rang pour Kroggar qui continue d'accumuler les compétences à ne plus savoir quoi en faire. Donc ça, réputé et craint, ça, ça va être bien. Et doyen vénéré, oh, ça c'est bien. Entretien, moins 5% pour les souris et sang-froid, moins 5% pour les gardes du temple, je prends. Voilà, donc là, notre économie commence à bien revenir. Les ailes de Thor et la sœur devraient peut-être commencer à... à se poser la question est-ce que ça vaut mieux de continuer la guerre ou non. Là, on voit qu'il y a un 13 ans pour aller le récupérer mais pas tout de suite. Et là, on peut surveiller un petit peu ce que font nos ennemis. en 15, je crois que oui, deuxième cardo-sœur dans l'armée de Kroggar avec son ami vétéran Olége Adan. Et derrière, est-ce que je peux faire une autre compétence ? Non, pas vraiment. Il y a doyen vénéré, ça, ça va être pas mal aussi. On va booster l'attaque dévastation assez liée déjà en fait. Mais on va faire assaut de la garnison, ça peut toujours être pas mal. Donc, les deux carnosaures de Stégadon dont un ancestral dans cette armée, ça commence à être ignoble. Sinon, ici, on va faire quoi ? Voler de la technologie à fond. Voilà. Première étape, la tour des étoiles. Maintenant, je pense qu'on va aller faire un petit coucou à la tour du Soleil. Du coup, Thor et la sœur, vous voulez pas. un peu des fois, non. Non, il faut que je brasse complètement. c'est parfait. Moi, je dis pas non. Ici, Quick Coupe Tête, il en est où, lui ? Il a plus que 4 territoires d'un autre côté. Il y en a un là, je pense que par là, on va s'occuper de tout ça. Les necrars qui veulent pas la paix, je suppose. Ben non, ils vont pas. donc on va aller se diriger rapidement vers la tour du Soleil et on fera en sorte de récupérer ce trésor dès que possible parce qu'on va en avoir besoin. Mais je vais déjà recruter un seigneur ici pour le faire. Il va garder un peu les îles aussi, on sait jamais. Non, je ne vais pas faire le rituel. Amélioration de colonie, on va regarder un peu. Je vais quand même booster ça, ça peut toujours être utile, plus de reconstitution. à la frontière, c'est le bordel, évidemment. J'ai pas envie de qu'on perd le Temple d'Or, ça m'embêterait un peu. Et le Temple des Crânes, alors la jungle maudite, je peux améliorer la garnison. Bon, on va améliorer la garnison à la jungle maudite, on sait jamais s'il y a un truc qui passe au nord et qu'on ne sait pas d'où ça sort. Donc bon, là pareil, on va se prendre le Revol, tant pis. Mais là, je vais lever un autre général pour aller s'occuper de ça. Franchement, là, c'est un peu content, c'est que... Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Là, il ne faut pas traîner pour... Oh, il rassemble des armées. Là, je ne vais pas traîner du tout parce que la Tour du Soleil, si j'arrive à les exploser, ils seront dans la main. Donc là, les grottes de Sothèque ont été perdues, ça, c'était obligé. Mais Quikou peut-être sera la prochaine cible, ça, c'est obligatoire. T'auras la sort, là, on va vite les terminer, je pense que le prochain épisode, on va les achever. J'ai exterminé leurs armées dès que possible à la Tour du Soleil. Ah, les necrars qui sont dans les monts, donc il faudra faire attention à ça. Ils ont de vastes armées, quand même, bon, en même temps, c'est un peu normal, et quand ça va être remplacé par les Rois des tombes, Arachno s'est tombé, donc ça, c'était OK. Alors, Theotica, on va renforcer la garnison tout de suite, histoire de refroidir, on va calmer les ardeurs de certains. Konkatok, tu vas aller récupérer ce trésor. Alors, OK, Arsenal arable, Arsenal arable, allez. Ah, ben voilà, c'est quand même pas si nul que ça. Et là, du coup, je vais monter sur la tour du soleil. Ah, je peux recoter mes unités bénies. Deux monteurs à terre, à don, on va les générer. Alors, on va se mettre en mer, et on y va. Go, à la tour du soleil. Là, si on va vite faire tomber ça, donc il faudra attendre un tour. Bon, je pense que là, ils n'ont aucune chance de m'arrêter. et la tour et la sort est en vue. Alors ici, c'est quoi le problème ? Bâtiment, moins un. Ah bon ? Bon. Rituel, on s'en fout. Amélioration, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. Et là, rien non plus. Donc, hop, on va vite, on va s'arrêter sur la prise de la tour du soleil, je pense que ce sera une bonne situation. Là, la tour d'or, si j'avais le Bastiladon, comme je pense. Ah, ils vont se regrouper. Ils pensent avoir la puissance. Bon. Vous savez quoi ? Je ne vais pas l'affaire parce que ça m'énerve. Ça va bien, ça, à un moment, on régénère, on leur met une rooste. Ils ont perdu leurs quatre généraux. Ah, ils leur popent encore. Oh la vache. Ils les sortent d'où, leurs généraux. Là, la tour et la sort, là, il va regretter son insolence. Là, j'ai mon général en mer, je vais faire attention. On va occuper les îles, là, ça peut nous laisser une bonne stratification. Ah, il y a une bonne shit, ils se dirigent vers le plateau perdu. Ils n'ont pas d'accès, là, j'espère. On a les nains, là, qui peuvent nous aider. Il y a une alliance militaire, ok. Moi, je veux bien si ça peut aider. Au pire, s'ils se sont pétés, tant pis pour eux, mais bon. Donc là, il doit y avoir Coexaltel, ouais. Tiens, ça me donne une idée, je pense à un truc pour Blood Bowl, le nom des cités, de Warhammer 2, je vais regarder, comme j'ai une équipe d'Homme-Lézard, au passage. Donc, il y en a déjà qui ont leur nom, donc, voilà. Ah, il va attaquer. Bon, il va se suicider, hein. Ah, il suicide-toi, on te bouffe. Voilà. Et notre Rocklon est en train de gravir l'échelon. On peut se passer de troupes. Bien. Ça, c'est bien. Maintenant, la fin de la Tour du Soleil de la Tour et la Sord, donc, on va faire ça. Rock Gardure gagne un rang. J'ai pas encore les gardiens du temps. Fin Cavalier, ça donne quoi, déjà ? Bon, on va booster ça pour les monteurs Terre à don, vu qu'on en a deux. Voilà, mon armet est complètement abusé. Ça va. On n'a pas perdu deux gars. On met à ça, Reconstitution. Alors, dans mon entourage, je vais essayer de booster un truc. J'ai peut-être une idée en tête. Domestique, on l'a. Toi, tu l'as ou pas, domestique ? Ouais, tu l'as aussi, donc. C'est plutôt pas mal, là. Oui, on va lui renforcer, quoi ? Donc, là, tout ce qu'il faut en truc, ça, c'est bien. Spécialiste, on sait jamais. Et je pense que Tor et la Sord, on va la raser, c'est juste pour le principe. J'espère que certains ne vont pas être choqués. Allez. On va récupérer cette cité de Tour du Soleil pour le grand dessin des anciens. Donc, voilà. Pendant ce temps, toi, je vais retourner à la Tour des Étoiles et tu vas me réparer ça tout de suite. Donc, là, on est bien. On a des réserves dans le... On a des réserves. Ça, c'est cool. La Theotica, j'ai envie de dire, ben, venez. et surtout avec tout ce que j'ai à l'intérieur. Toi, tu as réussi à repousser, c'est bien. On va booster ton attaque. Par contre, je ne sais pas si tu pourrais te les faire. Oui, tu peux. Voilà. Il se barre. Et tu reviens. Donc là, on va commencer à se faire respecter. Bon, je ne veux pas la paix. Bon, on va les terminer. Mais, je ne ferai pas ça aujourd'hui. Nous avons bien avancé dans notre plan. Donc, on va continuer l'épisode. On va s'y terminer sur ces prises de la Tour des Étoiles et de la Tour du Soleil en attendant la prochaine fois la prise de Thor et la Sord. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez un commentaire à faire pour une stratégie, une suggestion ou autre, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine les amis. C'était Kaiser von Karstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure les amis. Au revoir.